... Encourager la circulation piétonne et vélo en toute sécurité, une nouvelle passerelle a pris place il y a quelques jours dans le paysage d'Igouanais, à côté du pont des Blatiers, l'occasion pour les élus de la ville de Digouan et du Grand Charolais de faire un point sur l'avancée des travaux. Cette passerelle permettra de relier les pistes cyclables de la zone Légerval au quartier de la Brirette et de Neusy et à la Voie Verte, une opération cheminement doux portée conjointement par la municipalité et la communauté de communes, depuis plusieurs années à l'initiative de Fabien Genet, alors président du Grand Charolais. Après les axes créés le long du boulevard de Macon et du boulevard de Gerolstein en 2017, puis ceux de la route de Rohan en 2018, la troisième phase de cet important chantier vient à Clore, un projet très apprécié par la population. Subventionné à 80%, le coût des travaux de cette ultime phase s'élève à plus de 800 000 euros, la mise en service de cette nouvelle portion et de la passerelle est prévue d'ici quelques semaines. Déconfinement ou pas, la Saône-et-Loire enregistre une hausse du nombre de patients hospitalisés en raison du Covid en cette fin de semaine. Selon Santé publique France, 258 patients sont hospitalisés dans l'un des établissements du département. Le département déplore malheureusement encore 11 décès dans les hôpitaux ces 7 derniers jours, c'est plus de 1000 depuis le début de la pandémie. Une légère amélioration semble cependant se profiler. Le taux d'incidence amorce une diminution avec 217 cas positifs pour 100 000 habitants. Il était à près de 290 à la mi-avril. Au niveau national, il s'établit à plus de 300. Enfin, 13% de la population de Saône-et-Loire a été complètement vaccinée ce jeudi soir, tandis que 26% ont reçu au moins une dose. En parallèle et dans l'objectif d'étendre au maximum la vaccination contre la Covid-19, l'assurance maladie contacte actuellement par téléphone toutes les personnes de plus de 75 ans non encore vaccinées dans le cadre de son dispositif Aller Vert. Si vous connaissez des personnes de plus de 75 ans souhaitant être vaccinées, vous êtes invité à écrire à l'assurance maladie à cette adresse ou en contactant la mairie. La vaccination continue, la prise de rendez-vous pour les personnes éligibles est toujours possible via le 03 85 30 87 41 ou sur la plateforme doctolib.fr. Enfin, la ville de Digouin a pu directement interpeller le ministre des Solidarités et de la Santé lors d'une visioconférence organisée mercredi soir. Au programme des échanges, l'évolution de la stratégie vaccinale et les modalités de prise en charge des frais engagés par notre commune au sein du centre. Et pour terminer ce flash, le Made in Digouin est à l'honneur. Le 15 avril dernier, M. le sous-préfet de Charolles est allé à la rencontre d'une pépite du territoire et véritable fleuron de l'industrie locale, la manufacture de Digouin. En présence d'élus de la commune, M. le sous-préfet a pu rencontrer une directrice et des opérateurs totalement investis dans un lieu à la fois historique et emblématique. Il a ainsi pu se rendre compte du niveau exceptionnel de maîtrise des procédés et de la qualité du savoir-faire digouin. Sous-titrage Société Radio-Canada